On est un peu sous le choc là, là c'est pas évident parce qu'on a vu un homme en l'air, il est monté à 5 mètres au moins Johan Le Bourgeois. Trois hommes étaient à terre, Adrien et Ernaud s'est relevés. Ensuite on avait deux hommes qui étaient vraiment immobiles, c'était Johan Le Bourgeois et Yermon Iskanen. Avec Johan Le Bourgeois qui a voulu se relever et il avait très mal au niveau de la hanche, il avait mal au niveau des bras, puis il avait un cocard. Donc franchement il a pris un choc absolument terrible. Et Yermon Iskanen lui était complètement sonné, complètement sonné. Alors c'est vrai qu'on a eu très très peur parce que c'était ce que disait Eric Raffin, il avait les yeux un peu dans le vide. Mais au fur et à mesure il retrouvait un petit peu ses esprits, donc c'est un peu rassurant. Mais voilà il se souvient de rien, il sait même pas qu'il est au Mans. Et donc les deux, au moment où je vous parle, il y a deux ambulances qui les transportent. Alors bien sûr ils vont aller au CHU du Mans. Et voilà ce que je peux dire en ce qui concerne cette chute qui a mis, on peut le dire, en état de choc tout le public manseau pour une dernière. Parce que franchement quand on a vu Johan Le Bourgeois monter en l'air et puis Yermon qui est arrivé à pleine vitesse, c'était en direct très très impressionnant. Donc voilà pour le moment les deux infortunés driver partent au CHU du Mans pour bien sûr des examens complémentaires. Avec certainement les pompiers qui vont les prendre en charge.